Bonjour à toutes et tous, merci d'être présent parmi nous ce soir alors qu'il fait un temps absolument splendide et que nous sommes presque totalement déconfinés. Il reste encore un petit peu de personnes à se connecter donc pour cette soirée dédiée à l'intervention précoce chez les enfants de 0 et 6 ans dans la région d'Occitanie et plus spécifiquement sur le rôle de l'ergothérapeute. Vous êtes 476 inscrits à cette soirée donc on parlait ergothérapie et intervention précoche chez les enfants de 0 à 6 ans. Donc un petit mot d'introduction donc la NFE est bien entendu ravie d'être organisateur de cette soirée organisée donc par des bénévoles de l'association donc ils sont cinq ergothérapeutes qui se sont impliqués depuis maintenant près de deux ans pour organiser un événement autour de ce sujet, événement qui initialement devait avoir lieu il y a un an en présentiel mais du fait du contexte sanitaire et bien voilà on a décidé d'essayer de reprogrammer à un autre moment et puis finalement on a décidé de faire cette soirée en webinaire pour le moment donc voilà donc merci beaucoup et à Sophie Albert, à Mathilde Breton, à Romain Genet, Aurélie Tonnet et Florie Tournier-Bordon pour leur investissement sans faille et puis voilà leur détermination à organiser cette soirée malgré tout quoi qu'il arrive et donc c'est ce qu'on va vous proposer ce soir. Voilà et donc merci également aux différents intervenants que je vais simplement nommer elles pourront se présenter elles-mêmes au moment de leur intervention donc le docteur Sophie Chaminade, pédiatre neuropédiatre au CANS et à la PCO d'Albi, à Sandrin Casson ergothérapeute en libéral, Juliette Delcourt ergothérapeute en libéral également dans le 34, Sophie Laborde ergothérapeute au CANS d'Albi et puis en libéral dans le 81 et Anaïs Canquin ergothérapeute en libéral. dans le 66, donc voilà donc je crois que à peu près tout le territoire d'Occitanie est représenté ou presque. Donc merci à vous toutes et tous, je vous souhaite une excellente soirée et puis voilà Aurélie je te laisse présenter l'organisation de cette soirée. Alors je reprends la main, bonsoir à tous et à tous, on vous laisse intégrer au fur et à mesure le webinaire. Voilà super, si les intervenantes et les organisateurs peuvent allumer leurs vidéos, peut-être, super. Alors l'objectif ce soir ça va être de vous présenter l'ergothérapie comme disait Nicolas auprès des 06 en Occitanie et il y aura pour ça voilà trois ergothérapeutes qui parleront de leurs pratiques, de leurs approches. On finira la soirée par une présentation du Dr Chaminade et de Sophie Laborde sur l'expérience de la PCO notamment à Albi. Pendant tout ce webinaire, alors on va pour des questions de logistique, pour que ce soit plus facile pour nous de pouvoir faire les temps d'échange, les temps de questions réponses, on va vous demander d'utiliser uniquement le petit outil de Zoom appelé Q&R, questions et réponses. Comme ça voilà, n'hésitez pas au fur et à mesure des interventions à poser vos questions, on les reprendra au moment des temps d'échange. Et n'hésitez pas sur la partie discussion si vous voulez à nous faire des commentaires un petit peu sur comment se passe cette soirée. Mais si vous voulez vraiment poser des questions, utilisez l'outil Q&R. Je laisse maintenant la parole à Sandra Casson, ergothérapeute en libéral dans le 31, qui va introduire la partie sur l'ergothérapie en pédiatrie pour les 06 et ensuite faire intervenir et échanger avec Juliette Delcourt, comme elle dit Nicolas, qui est ergothérapeute dans l'Hérault, Anaïs Conquin, qui est ergothérapeute en libéral dans les Pyrénées-Orientales. Bonsoir à tous et à toutes. Donc le temps de lancer le PowerPoint. Donc je suis Sandra Casson, ergothérapeute en libéral dans le 31. Donc on va vous faire une présentation un peu générale, enfin je vais commencer par une présentation plus générale de l'ergothérapie en pédiatrie sur les 06 ans. Bon, en sachant qu'a priori, il y a beaucoup, beaucoup d'ergothérapeutes ce soir. J'ai vu des noms que je connais passés, donc bon, ça ne va pas être la grande découverte, mais voilà, mes collègues vont un peu illustrer ce qui se passe en cabinet aussi. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc l'objectif de l'ergothérapie va être de soutenir l'enfant dans son fonctionnement de tous les jours pour être plus autonome, c'est-à-dire être en capacité à gérer, à décider. On va s'appuyer sur des activités qui sont significatives, c'est-à-dire que ça a vraiment du sens pour l'enfant et sa famille, pour permettre de développer au quotidien, à l'école, dans ses loisirs, notamment son indépendance, sa capacité à faire. L'ergothérapeute va proposer une approche globale de l'enfant. Donc c'est une pratique de rééducation, mais aussi de réadaptation par l'activité, les jeux, et toujours dans le but d'améliorer, de développer en fait les capacités de l'enfant. Dans un objectif, notamment de limitation en fait des conséquences en termes de limitation d'activité, mais aussi de restriction de participation. On va vraiment attacher aussi cette importance à la participation sociale de l'enfant. Donc le rôle de l'ergothérapeute est aussi d'accompagner l'enfant dans la construction, la diversification de son répertoire occupationnel. C'est-à-dire que c'est vraiment toutes les occupations, toutes les activités dans lesquelles l'enfant s'engage et toujours, alors je le répète, c'est un peu le mot d'ordre, dans ce but d'autonomie de l'enfant dans son quotidien. C'est vraiment le cœur de notre métier. Mais forcément, on ne travaille pas tout seul, on n'est pas isolé dans le cabinet, sinon ça n'a absolument aucun intérêt. Donc on va vraiment travailler en collaboration aussi avec les autres acteurs qui interviennent auprès de l'enfant. Cette pluridisciplinarité va vraiment nous permettre, je trouve, d'avoir un regard croisé sur le fonctionnement de l'enfant. On va avoir, je trouve, une meilleure compréhension des besoins de l'enfant, ce qui va permettre de construire aussi un projet de soins qui va être beaucoup plus adapté, beaucoup plus personnalisé à l'enfant et qui prendra beaucoup plus de sens aussi pour la famille. Parce que c'est vrai qu'on utilise toujours un peu nos terminologies très scientifiques, un peu très pompeuses. Et voilà, on va essayer de s'attacher à faire des choses très concrètes et qui parlent et qui ont du sens pour la famille. Alors la grande question, c'est quand orienter vers un ergothérapeute ? Donc je le répète, c'est vraiment dès qu'il y a une gêne dans les occupations, dès qu'il y a vraiment un impact fonctionnel dans les soins personnels, dans la scolarité pour les un peu plus grands, pour les loisirs, les jeux, etc. L'orientation, elle doit se faire le plus tôt possible. On ne va pas attendre d'avoir un diagnostic qu'il faut vraiment envoyer en prévention, en ergothérapie chez les tout-petits. Et notamment du fait de la plasticité cérébrale de l'enfant, qui va vraiment avoir un intérêt majeur dans son développement, sur lequel on va aussi s'appuyer. Il y a quand même de plus en plus de recherches qui montrent l'efficacité de l'intervention précoce, alors aussi intensive, sur la performance et sur cette intégration sociale dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment aussi très, très importante. Donc, en fait, toutes ces mesures de protection, toutes ces actions thérapeutiques précoces, vont vraiment permettre de prévenir les handicaps chez cet enfant. Donc, plus la prise en charge en ergothérapie est précoce, plus elle est efficace. Et forcément, plus on les reçoit tard, ces enfants, que ce soit après 6 ans, le 8 ans, 9 ans, 10 ans, 14 ans, plus on va être effectivement dans la compensation, dans l'aide technique, dans les adaptations. Alors, ce qui aussi fait partie de nos travaux, mais qui est plus dans la continuité de la rééducation et pas seulement un seul champ de compétences isolée. La réadaptation, c'est vraiment la continuité de la rééducation, voire c'est aussi le parallèle. Mes collègues illustreront ça par la suite. Alors, pour ceux qui ne sont pas ergothérapeutes, vous allez dire, bon, elle est gentille, mais c'est un peu la même chose pour tous les professionnels. Au final, on est tous effectivement dans l'intervention précoce, dans de la prévention. On a tous les mêmes signes d'alerte. Donc, ce qui va être intéressant dans la suite du webinaire, c'est d'essayer un peu de comprendre les grands principes d'intervention en ergothérapie. Et notamment, on a choisi de vous illustrer le modèle PEO, qui est Personnes, Environnement, Occupation. Tout à l'heure, je disais, la prise en charge en ergothérapie, elle est globale. C'est vraiment dans le sens où on intervient au carrefour de ces trois niveaux, les trois petites bulles qui apparaissent sur l'écran. On va vraiment faire une évaluation du répertoire occupationnel de l'enfant au sein de la famille et de son environnement de manière plus générale. Alors, je ne veux pas forcément vous présenter dans le sens des bulles, puisque l'idée qu'il faut vraiment retenir, et j'insiste encore une dernière fois, ça va être vraiment, à partir de l'occupation, une évaluation de cette plainte occupationnelle, des activités qui sont réalisées ou non par l'enfant. Donc, on va vraiment faire tout un questionnaire des entretiens avec la famille. C'est vraiment la première intervention, j'ai envie de dire, auprès de l'enfant. Et du coup, on a un outil en ergothérapie qu'on apprécie beaucoup, qui est très intéressant, qui est la MCRO. Donc, c'est la mesure canadienne du rendement occupationnel, qui est un questionnaire, un entretien semi-directif, qui va vraiment nous permettre de dégager des objectifs très concrets d'intervention qui vont être prioritaires, mais surtout qui sont très importantes pour la famille. Donc, c'est vraiment la famille qui va amener, en fait, ces difficultés du quotidien. Et c'est nous qui, voilà, ça va nous permettre, en fait, vraiment de dégager les objectifs d'intervention en ergothérapie. Il y a une autre partie aussi qui est très intéressante, je trouve, dans l'intervention qu'on peut avoir. C'est la mesure, en fait, de la satisfaction des parents de l'intervention en ergothérapie. C'est-à-dire qu'avec la MCRO, on va pouvoir dégager des objectifs très précis, que ce soit, comme on disait tout à l'heure, dans les jeux, les loisirs, les soins personnels, comme l'habillage, le repas, le sommeil. On a aussi tous les prérequis scolaires pour les un peu plus grands aussi. Vraiment, on va agir pour rendre accessible, en fait, chaque objectif qui aura été dégagé avec la famille pour que l'enfant soit autonome. On va vraiment essayer d'améliorer le fonctionnement de l'enfant au quotidien pour chaque activité qui aura été demandée, en fait, par la famille, à améliorer sur leur quotidien. Ensuite, l'intervention, là, qui va être un peu plus, on va dire, commune à tous les autres professionnels, c'est au niveau de la personne, au niveau de l'enfant. On va vraiment évaluer ses capacités, ses incapacités, donc par les évaluations sensorimotrices, cognitives, on va s'intéresser aussi à l'affectif, au social. Et vraiment, l'intérêt, ça va être de faire émerger, de favoriser, en fait, les compétences de l'enfant sur lesquelles on va s'appuyer, en fait, dans la rééducation, vraiment dans l'intervention dans nos cabinets, notamment. C'est pas que. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est vraiment une partie qui est un peu commune. On sait qu'on a un peu tous, voilà, les mêmes supports de bilan, parfois. Donc, après, la dernière bulle qui n'est pas des moindres, l'environnement, c'est vraiment dans lequel l'enfant va réaliser ses activités, et aussi l'environnement humain, c'est-à-dire avec qui. Et on va essayer de voir, voilà, ce qui est facilitateur, ce qui est obstacle. On va agir, en fait, pour conseiller, pour adapter, faciliter la réalisation de ces activités dans l'environnement de l'enfant. On sait que, voilà, l'environnement va quand même avoir une forte influence sur le développement de l'enfant. Et donc, on va vraiment chercher à ce qu'il y ait une généralisation, en fait, des progrès, des capacités de l'enfant. C'est-à-dire que si, en ergothérapie, dans nos cabinets, on s'aperçoit que, voilà, on repère, en tout cas, des progrès, etc., si ça ne sort pas du cabinet, ça n'a absolument aucun intérêt, ni pour l'enfant, ni pour la famille, et ni pour nous. Donc là, c'est vraiment le rôle essentiel, notamment des parents. Donc, on va intervenir très précocement auprès d'eux grâce à une guidance parentale. Ça va vraiment permettre, en fait, d'optimiser le potentiel de leur enfant. Ça va permettre aussi, je trouve, de prévenir les risques. C'est toujours intéressant que les enfants puissent participer, les parents, pardon, puissent participer aux séances. Ça va permettre de mieux comprendre le fonctionnement de leur enfant. On va pouvoir échanger sur, voilà, comment ça se passe à la maison, quelles sont les difficultés qui sont rencontrées ou les progrès qui sont observés. On va vraiment aussi avoir un rôle de conseil, de guidance sur les stimulations aussi à reproduire à la maison. Alors, attention, voilà, on ne veut pas en faire non plus des rééducateurs. On ne veut pas non plus qu'ils achètent tout le catalogue of toys. C'est vraiment essayer de se servir de tout ce qu'on peut trouver dans le quotidien pour, voilà, essayer de stimuler au mieux l'enfant de manière très adaptée, d'où l'intérêt aussi de faire des visites à domicile. Ça va vraiment permettre de voir l'environnement dans lequel l'enfant baigne. Il y a des fois des choses où ça nous paraît un peu de bon sens, où, voilà, on n'aura pas forcément pensé au cabinet. Et une fois qu'on arrive, voilà, sur le lieu de vie, il y a des fois des choses, voilà, qui sont juste à réajuster, à réexpliquer aux familles pour, voilà, développer au mieux les compétences de leur enfant. Donc, il y a vraiment une importance capitale de la prise en compte des différents environnements où se développe l'enfant, que ce soit aussi, voilà, il n'y a pas que chez l'enfant en visite à domicile, mais on peut aussi intervenir à la crèche, auprès de l'assistante maternelle, à l'école pour les plus grands. Mais aussi, on va avoir, voilà, une intervention au niveau de l'environnement humain. Ça va être vraiment le lien avec tous les différents acteurs, les différents intervenants auprès de l'enfant, que ce soit les médecins, les professionnels soignants ou non-soignants. On peut aussi travailler avec les professionnels de PMI pour les enfants qui sont à l'école, travailler avec l'enseignant, avec l'AESH, etc. C'est vraiment cette étroite collaboration, cette pure disciplinarité, elle va vraiment, ce que je disais tout à l'heure, nous permettre d'avoir une image globale, cohérente de l'enfant. Et c'est surtout ce qui va nous permettre aussi de réajuster, en fait, au mieux notre intervention en ergothérapie. Voilà, on pose les objectifs, mais il faut vraiment penser à réajuster suivant les allers-retours qu'on a de l'environnement. Et toujours dans ce but, voilà, pour que l'enfant puisse se développer au mieux, gagner en autonomie. Donc voilà, il y a vraiment l'importance d'un maillage, des différents regards, des différentes évaluations des professionnels qui gravitent autour de l'enfant. Alors ça, ce sera peut-être plus illustré par mes collègues de la PCO d'Albi. Et en fait, voilà, c'est dit, dans la suite logique, mes collègues, voilà, Anis et Juliette vont plutôt vous illustrer les grands principes d'intervention en ergothérapie avec, voilà, le modèle PEO de manière plus pratique et un petit peu moins théorique. Et donc, je laisse la parole à mes collègues. Bonjour, Juliette Delcour, je suis ergothérapeute dans les roues. Voilà, et avec ma collègue Anaïs Canquin, on va essayer de vous illustrer un peu ce à quoi peut ressembler l'intervention en ergothérapie auprès d'enfants âgés de 0 à 6 ans. Et du coup, pour ce faire, on a décidé de vous présenter un cas clinique qu'on a pu rencontrer au sein de notre pratique professionnelle et de le décliner sous le modèle du PEO que vient de vous expliciter Sandra. Donc, il s'agit de Gabriel, il a 3 ans. Il est orienté en ergothérapie par le pédiatre et la maîtresse, notamment parce qu'il présente un retard de développement global et fin. Donc, en fait, en effet, c'est un enfant qui chute fréquemment lorsqu'il marche. Il a beaucoup d'appréhension à aller sur certains agrès, tels que la balançoire ou à utiliser une drésienne. Et puis, la maîtresse note qu'il n'est pas du tout à l'aise avec les activités de motricité fine à l'école. Voilà, il ne souhaite pas intervenir avec la pâte à modeler ou alors avec la peinture avec les mains. Et puis, il a tendance également à se mettre assez en retrait lorsqu'il y a beaucoup d'agitation et de bruit dans la classe. Concernant son environnement, donc, il est rentré en très petite section en septembre 2021. Et il rentre chez la nourrice le midi et il y passe aussi l'après-midi. Donc, il est scolarisé uniquement le matin. Et le soir, bien évidemment, il rentre chez ses parents. Et donc, sa maman, il vit principalement chez sa maman qui elle-même habite en appartement. Et au niveau des occupations, là, on va vous présenter justement les plaintes occupationnelles qui ont été révélées suite au questionnaire de la MCRO que Sandra vous a également explicité afin de bien cibler le bilan et ensuite de pouvoir bien établir nos objectifs et de pouvoir mesurer notre intervention par la suite. Du coup, les attentes de la famille au niveau du repas, enfin, il y en avait une au niveau du repas en tout cas parce que Gabriel présentait des difficultés à aller vers des nouvelles textures ou à aller vers des nouvelles saveurs. Voilà, ses parents se rendaient compte que ce n'était pas du tout un moment de plaisir pour lui et ce temps de repas avait tendance à être chronophage. Donc, voilà, ils se demandaient comment on peut amener Gabriel à prendre plus de plaisir à manger. Donc, voilà, ça, c'était l'attente plutôt à viser des activités de vie quotidienne. Ensuite, au niveau scolaire, donc, c'est à peu près ce que je vous ai dit par rapport à ce que nous a dit la maîtresse. Voilà, c'est de s'engager davantage dans des activités scolaires relatives à son âge, telles que la pâte à modeler ou la peinture avec les mains, des choses qu'il refuse de faire ou auxquelles il a une grosse appréhension. Et puis, également, de commencer la sociabilisation avec ses camarades de classe, chose qu'il a du mal à faire dans les périodes où on travaille en gros groupes ou alors où il y a beaucoup de bruit. Voilà. Et enfin, il y avait un aspect au niveau des loisirs. Voilà, la famille habite proche d'un parc situé à 5 minutes à pied de chez eux. Ils se sont rendus compte que Gabriel, il avait du mal à marcher sur ces 5 minutes, c'était nécessaire de prendre la poussette. Donc, il se demandait pourquoi et comment on peut faire pour qu'on y parvienne. Une fois au parc, il se rendait compte qu'il y avait certains agrès sur lesquels il refusait d'aller ou sur lesquels il avait vraiment une réelle appréhension telle que la balançoire ou des agrès qui demandent un peu d'équilibre. Et puis, il a reçu une drésienne récemment et c'est pareil, il a une grosse appréhension à l'utilisation de cette drésienne. Vraiment, il n'a pas très envie de l'utiliser. Et enfin, une fois qu'il est au parc, s'il y a beaucoup d'enfants, il a du mal à aller vers les enfants de son âge et il a plutôt tendance à se mettre en retrait, à s'isoler. Voilà, donc les parents cherchaient à comprendre pourquoi leur enfant avait ces craintes ou ces difficultés-là. Du coup, je laisse ma collègue Anaïs vous présenter ce qui est relatif au repas et aux activités scolaires et je reviendrai pour les loisirs. Merci, bonjour. Alors, je suis Anaïs, je suis ergothérapeute à Perpignan. Donc là, on va vraiment, enfin, ensemble, on va se questionner sur, du coup, les deux premières plaintes de la maman qui sont émergées au moment du bilan, à savoir comprendre pourquoi Gabriel avait du mal à prendre du plaisir sur le temps du repas et à s'engager dans la découverte de nouvelles saveurs, que ce soit au niveau de la bouche ou des mains et après, on évoquera ensemble pourquoi il a de la difficulté à s'inscrire dans son rôle d'élève et à s'engager dans les activités en classe. Donc là, on avait pensé à vous mettre une vidéo et puis ça est un peu compliqué, donc on a extrait des images de la vidéo que la maman a pu nous faire parvenir au moins en amont du bilan pour comprendre un petit peu et c'est une vidéo d'un temps de repas chez Samu. Donc, qu'est-ce que nous montre cette vidéo avant même qu'on ait pu commencer le bilan, pourquoi on a demandé cette vidéo pour pouvoir nous aider ensuite à tiler le bilan, à aller chercher des réponses aux hypothèses qu'on aurait pu mettre en avant lors de cette observation. Avec les vidéos, il peut aller des questionnaires ensuite, ce qui a été le cas, on verra tout à l'heure pour la maîtrise. Donc, sur ces photos, on voit que Gabriel a déjà de la difficulté à prendre les couverts. Il n'a pas du tout une prise avec toute la main, il prend vraiment du bout des doigts et il explore, on le voit dans la vidéo, un peu moins sur les photos, mais même s'il a du mal à prendre la cuillère, il n'explore pas du tout avec les mains comme pourraient le faire d'autres enfants de son âge qui pourraient avoir de la difficulté à prendre la cuillère. On voit aussi que c'est un enfant qui met beaucoup de temps à mâcher, il garde en bouche pendant longtemps et hop, après il déglutit et il a des mimiques un peu de dégoût, il glisse les yeux comme ça entre chaque temps de déglutition et donc ça, ça nous fait penser que le temps du repas n'est certainement pas un moment de plaisir et qu'il a certainement de la difficulté à ce niveau-là pour mettre en bouche et découvrir les saveurs qu'il peut avoir en bouche pour pouvoir les déglutir de façon consciente et avec de l'intérêt. Et ensuite, on voit aussi que la façon dont il est installé sur la chaise, il est très englobé dans la chaise, il n'y a pas de retour postural du tout, là c'est plutôt sur l'installation, il n'y a pas du tout d'appui au niveau des pieds et la tablette est un peu haute, du coup, il n'a pas du tout d'engagement postural dans le temps du repas. On voit que c'est un enfant qui va mettre à la bouche, hop, il mastique, il mastique, il mastique, il déglutit et voilà. Alors, il faut savoir que sur ce temps-là, c'est vraiment une vidéo qu'on a pu demander à la nounou parce qu'il passe quand même lundi, mardi, jeudi, vendredi, quatre temps de repas chez elle et elle n'avait pas révélé de plaintes particulières. Gabriel arrive à quand même passer le repas, voilà, tant bien que mal, alors que chez la maman, c'est un temps où vraiment, il peut y avoir des refus, des difficultés vraiment de comportement sur ce temps-là, voire vraiment un rejet complet de certaines textures. Donc, voilà pour cette partie-là. Ensuite, qu'est-ce que peut nous dire, peut-être que je peux passer à... Qu'est-ce que peut nous dire le bilan ? Donc, les hypothèses, c'était quoi ? C'était d'aller chercher un petit peu au niveau du tonus postural, voir un petit peu quelles étaient ses capacités, sur quoi il pouvait s'appuyer ou pas pour rentrer dans cette activité. Donc là, le bilan INS ou le bilan sensorie moteur ont pu montrer qu'il y avait un gros déficit postural, qu'il n'arrivait pas du tout à dissocier les mouvements du haut du corps de ceux du bas du corps et qu'il y avait une grande difficulté aussi de dissociation segmentaire, c'est-à-dire qu'il ne dissocie pas bien les mouvements des épaules de ceux de la main et donc, tout ça fait qu'il y a aussi un retard sur l'acquisition de la motricité fine et des praxis plus fines, à savoir la prise découverte. Donc déjà, sur le plan purement corporel et moteur, c'est un enfant qui a des difficultés posturales et des difficultés de motricité fine. Après, sur la partie vraiment plus sensorielle, on voit aussi que c'est un enfant qui a des gros troubles de modulation, donc c'est un enfant qui a une grosse insécurité gravitationnelle donc qui est déstabilisé par tous les changements d'appui, donc on peut éventuellement imaginer que le fait qu'il n'ait pas d'appui sur sa chaise dans la diapo précédente peut générer chez lui des situations d'inconfort qui ne lui permettent pas du tout de s'engager correctement sur le temps du repas. Après, le bilan de troubles de l'alimentation pédiatrique qui a été réalisé, alors pas par moi, mais qui a été réalisé par une ergo spécialisée ou qui aurait pu être réalisé aussi par une orthophoniste mais en avant que c'est un enfant qui a une hypotonie donc une hypotonie au niveau de la langue et qui a une hyposensibilité dans la bouche. Voilà, alors qu'il a aussi une hypersensibilité au toucher de certaines textures ou lors de la mise en bousse à certains moments qui peut générer des réactions de rejet vraiment purs et durs et c'est un enfant pour lequel on a beaucoup de difficultés à accéder à sa bouche. Voilà, c'est très compliqué de lui faire découvrir de nouvelles textures qu'il le fasse consciemment, qu'il le fasse de façon posée. Donc voilà ce qu'a pu mettre en avant le bilan avec la porte d'entrée, enfin le bilan de la personne de Gabriel avec la porte d'entrée sur l'intérêt et la participation sur le temps des repas. Ce que je ne vous ai pas dit c'est que sur la partie sensorie motrice, évidemment c'est une partie aussi qui peut être réalisée par les kinépédias ou bien nos collègues psychomotriciens ou psychomotriciennes. Voilà, en revanche la partie intégration sensorielle et difficulté de régulation c'est un ergo spécialisé en intégration sensorielle qui peut faire ce genre de bilan-là et ce genre d'observation. Après au niveau de l'environnement, qu'est-ce que nous dit le bilan ? Alors au niveau de l'environnement on observe que c'est ce que je vous ai dit il a du mal à prendre les outils et il y a un environnement différent quand le temps est pris chez la maman ou chez la maman qui ne veut pas du tout mettre Gabriel du tout dans les mêmes conditions et chez la maman c'est vraiment un temps qui est particulièrement compliqué. Voilà, après au niveau de ce qu'on peut proposer à Gabriel en termes d'accompagnement donc au niveau de la personne là je vous le redirai vraiment plusieurs fois parce que le principe de rééducation qu'on va proposer à Gabriel au niveau de la rééducation pure en intégration sensorielle ou en rééducation sensorimotrice va vraiment être croisé sur les trois champs d'intervention dont on va parler là. Les trois activités vont générer la même prise en charge en rééducation à peu de choses près en cabinet. Vraiment les spécificités d'accompagnement vont s'installer plutôt dans la prise en compte de l'environnement ou la prise en compte de l'occupation. Donc là en rééducation c'est un enfant pour lequel on va pouvoir vraiment travailler au niveau intégration sensorielle et rééducation sensorimotrice on va pouvoir le mettre au sol on va pouvoir travailler avec des balançoires progressivement pour l'aider à diminuer un petit peu son seuil à se réguler un peu mieux à avoir moins d'appréhension on va travailler avec lui tout l'engagement postural toute la dissociation segmentaire et le croisement de la vie médiane et on va petit à petit aussi insérer dans ce genre d'exercice des activités qui vont lui demander de mettre en jeu progressivement les mouvements de son bras et les mouvements de sa main. Après au niveau de l'environnement c'est un enfant pour lequel on va vraiment pouvoir tester différents outils déjà vraiment au niveau de la cuillère donc comme je vous disais le bilan a montré qu'il y avait une hyposensibilité au niveau de la bouche donc c'est un enfant pour lequel on va préférer choisir des outils avec un gros renfort proprioceptif donc là chez la minou il a une cuillère en plastique on va plutôt préférer lui proposer des cuillères des cuillères plus dures voilà en métal ou autre après il n'y a pas une cuillère type évidemment l'idée comme disait Sandra c'est pas de demander à la maman d'acheter tout le catalogue of toys mais peut-être qu'on va voir déjà avec ce qu'elle a chez elle peut-être que Gabriel il a des cuillères qu'il préfère aussi donc on va aussi partir de lui l'idée c'est pas de lui proposer un robot type avec un super équipement voilà mais en tout cas dans les couverts qu'on va choisir ou ceux qu'on va préférer chez elle on va chercher un retour proprioceptif assez fort ensuite on va lui proposer aussi de soit de séparer enfin de séparer les textures pour qu'il puisse les découvrir avec plus de facilité et moins d'appréhension donc pour ça soit on met des bols différents des assiettes différentes ou bien il y a des sèches de table comme ce qui est montré sur la photo qui peuvent exister aussi mais ça bon voilà c'est très spécifique on ne va pas s'étendre dessus mais ça fait partie des choses qu'on peut proposer l'important de retenir c'est vraiment que là certainement il faudrait faire une intervention et chez la maman et chez la mou en tout cas valider ces outils dans les deux interventions parce que peut-être que Gabriel ne s'autorisera pas à utiliser les mêmes outils dans tous les environnements dans lesquels il va évoluer voilà après au niveau de l'environnement humain je pense qu'il y a aussi une grosse partie d'informations notamment concernant l'assistante maternelle pour vraiment l'aider à détecter les moments où Gabriel n'est pas bien l'aider à détecter quand est-ce qu'il est en difficulté pour qu'elle puisse vraiment le rassurer et l'aider à appréhender ce temps de repas plus sereinement après au niveau de la posture dans l'environnement c'est un enfant pour lequel on pourra éventuellement essayer différents types de chaises donc les chaises évolutives trip-trap ou stock voilà peu importe si on a plein maintenant mais c'est aussi un enfant pour lequel on peut proposer vraiment si la maman le souhaite comme il n'y a pas d'autres frères et sœurs à la maison et que la maman partage le repas avec Gabriel on peut aussi proposer qu'il prenne ce temps de repas assis par terre sur la table du salon voilà dans une posture qui lui est peut-être plus favorable que sur cette chaise peut-être il sera en hauteur il ne se sentira pas forcément sécurisé enfin il n'y a pas d'installation là type mais je pense que c'est vraiment intéressant d'envisager les deux solutions et des fois de se sortir de forcément droit sur la chaise à tout prix voilà ensuite je ne vous l'ai pas dit excusez-moi il y a dans les difficultés de modulation le bilan a mis en avant des difficultés d'hypersensibilité tactile et d'hypersensibilité utile donc c'est vraiment un enfant pour lequel on va essayer de proposer un temps calme sur le temps du repas ça c'est vraiment important et peut-être que chez la minou il y a un bébé qui pleure sur le temps du repas peut-être que c'est intéressant que le bébé puisse manger avant Gabriel après voilà à la maison on va veiller peut-être à ce qu'il ne mange pas avec le bruit de la radio ou bien de la télévision voilà mais voilà dans un temps calme peut-être qu'il y a une musique qui l'affectionne calme qui l'appelle ça peut être aussi une piste à envisager avec la maman ensuite et ça c'est pas un petit peu important il y a aussi des temps de repas en classe alors peut-être ça dépend en très petite section aussi et après dans les sections qui vont arriver il y a des temps de goûter où il peut être amené à découvrir aussi en classe des saveurs avec ses pairs donc je pense que là c'est vraiment important de ne pas avoir trop d'attente sur les découvertes alimentaires à ce niveau-là mais vraiment d'informer la maîtresse sur le fait que s'il refuse au moins déjà s'il touche je ne sais pas s'il y a des fruits là par exemple Gabriel il y avait la découverte des fraises bon ben voilà déjà Gabriel s'il sent les fraises qu'il les touche et qu'il les met en bouche peut-être lui donner la possibilité qu'il puisse le recracher sans que ça soit stigmatisant ou sans que ça soit jugé comme un comportement un comportement de défiance ou inadapté voilà ça c'est un gros temps et qui est assez facile à mettre en place et qui est assez intéressant de discuter avec la maîtresse ou la scène après au niveau de l'occupation en tant que telle c'est vraiment un enfant qui a des troubles de modulation importantes au niveau auditif au niveau tactile et au niveau vestibulaire donc au niveau de l'insécurité gravitationnelle donc c'est un enfant qui a besoin d'énormément de rituels et de prévisibilité dans toutes ses activités donc principalement là sur le enfin ça sera valable vraiment pour toutes les activités je vais vous le redire en classe on le redira aussi pour les déplacements mais là principalement sur le temps du repas c'est peut-être un moment où on peut envisager de faire une activité réconfortante calme apaisante pour lui avant le repas ou après le repas voilà ça peut être aussi une récompense après le repas il n'y a pas de problème et c'est important aussi qu'il soit prévenu des temps du repas peut-être qu'il n'a pas vraiment conscience de tous les moments où il doit manger parce qu'au début il ne mangeait pas forcément à heure fixe il mangeait un petit peu quand il voulait quand il pouvait enfin tout ça c'est des choses qui sont compliquées à mettre en place pour la maman donc identifier des temps de repas auxquels il va manger en tout cas chez la nuit il mange comme tous les autres enfants et en classe aussi donc c'est vraiment important que sur les rituels de classe chez la nuit et à la maison avec des supports photos pas forcément des pictons des supports photos tout simples des supports qui lui parlent à lui mais l'intégrer dans ses rituels de journée pour qu'il soit prévenu et qu'il puisse anticiper et qu'il puisse s'y référer aussi voilà se dire ah tiens là je vais manger pas le retirer tout de suite voilà vraiment qu'il puisse sans arrêt s'y référer et on va lui faire découvrir les saveurs voilà ça c'est dans le cadre de la rééducation vraiment de l'oralité et du trou l'alimentaire de l'enfant on va lui faire découvrir petit à petit de nouvelles saveurs les unes après les autres tranquillement voilà voilà pour la partie sur 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 la prise l'accompagnement autour de l'alimentation ce que je vous avais pas dit donc je fais juste un peu un intermède avant de passer à l'autre voilà c'est un peu particulier comme présentation volontairement on va pas forcément dans la spécificité de tout ce qu'on pourrait proposer précisément en rééducation voilà l'idée c'est vraiment de faire émerger la démarche en rééducation enfin la démarche d'accompagnement en ergothérapie le croisement comme vous l'a dit Sandra entre vraiment ces trois sphères qui pour nous sont indispensables voilà de penser ensemble de faire évoluer ensemble et les unes ne vont pas sans les autres après c'est sûr qu'on aurait mille choses à dire sur la rééducation en intégration sensorielle des formations qui durent des heures entières des semaines entières pareil sur les troubles de l'alimentation pédiatrique je pense que c'est des formations sur lesquelles il faut se former plus spécifiquement mais en tout cas quoi qu'il en soit les ergothérapeutes ont cette vision globale voilà de la personne de l'environnement et de l'occupation et même si les supports en rééducation se croient voilà le matériel est commun à tout un tas d'autres professionnels vraiment l'engagement qu'on va mettre et l'objectif qu'on va choisir au travers de ces activités c'est vraiment cette vision globale qui nous définit c'est sur ça qu'on voulait mettre l'accent aujourd'hui donc après si vous avez des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire voilà le matériel on utilise en cabinet nous là Gabriel c'est un enfant qu'on va mettre très bon entier sur une balançoire on va pouvoir aller au parc avec lui pour travailler sur la balançoire peut-être que chez lui bon là sa maman vit en appartement mais son papa certainement a un jardin dans lequel on pourrait faire une séance dans le jardin pour construire avec lui les défis pour l'engager pleinement dans sa rééducation parce qu'il est évident que des séances de trois quarts d'heure d'une heure en cabinet ne suffisent pas pour vraiment lever tout ce dont il a besoin et l'aider vraiment à ancrer tous les fondamentaux pour soutenir les apprentissages plus tard voilà mais n'hésitez pas à poser des questions après si c'est plus confortable pour vous donc après par rapport à l'accompagnement au niveau de l'école donc là le questionnaire qu'on avait envoyé en amont parce qu'on est très très organisé donc on avait envoyé un questionnaire en amont à la maîtresse qui nous avait répondu en amont ce qui n'est pas toujours le cas non plus mais ça vient en tout cas si on ne l'a pas pendant le bilan on l'aura ensuite pendant la rééducation c'est quand même très rare qu'on puisse faire vraiment les observations pendant le bilan à l'école à la maison chez la nounou voilà on va se baser sur des vidéos des questionnaires mais en tout cas c'est quelque chose qu'on récolte systématiquement en ergot au moment du bilan donc là quelles étaient les plaintes Juliette les a définies un petit peu voilà c'est un enfant qui a du mal à soutenir son attention dans les activités à utiliser le matériel qu'on lui met à disposition comme ses copains voilà à imiter ses copains pour rentrer dans les activités il y a des activités vraiment qui refusent toucher la pâte à modeler peindre avec les doigts et en salle de motricité voilà monter sur la poutre ou bien monter sur certains sur certains supports ça c'est quelque chose vraiment la maîtresse dit que c'est compliqué ça peut générer des cris et il y a même des moments où ils refusent catégoriquement de le faire donc c'est aussi pour ça qu'elle a interpellé la maman parce que pour elle c'est vraiment elle voit une appréhension globale chez Gabriel et elle s'inquiète de sa capacité à s'engager dans les apprentissages futurs voilà là au niveau de la motricité fine on n'en est pas du tout là mais voilà elle pour elle il n'a pas les fondations stables et les ressources stables pour s'engager dans ses apprentissages scolaires et dans son rôle d'élève donc qu'est-ce que nous dit le bilan le bilan nous dit comme les hypothèses qu'on aurait pu faire si ça avait été la seule porte d'entrée c'est que certainement là dans ce que dit la maîtresse on serait allé chercher sur comment Gabriel se régule comment Gabriel se module alors là le bilan nous montre qu'il y a des difficultés de traitement d'informations tactiles qui génèrent un rejet un évitement des difficultés aussi dans la discrimination du bruit et la gestion de la priorisation des bruits donc Gabriel est un enfant qui ne supporte pas du tout du tout le bruit ou alors certains bruits très forts dans un cafouillage un peu général bas certains bruits nouveaux vont générer des peurs des appréhensions pour lui ou certains autres enfants qui parlent fort à côté de lui après c'est aussi un enfant qui va avoir de la difficulté à réguler sa voix il va avoir tendance à parler quand même assez fort du coup pour la maîtresse c'était compliqué de comprendre pourquoi il avait une grande sensibilité au bruit alors qu'il parle très très fort donc il y a eu tout un temps d'échange voilà donc ça ça vient confirmer ce qu'on avait déjà vu dans la diapo précédente qu'il y a cette hypersensibilité dactile et cette hypersensibilité auditive qui est importante après c'est un enfant du coup dans ce qu'il peut faire dans la salle de psychomotricité à l'école on va imaginer que si c'est un enfant qui ne prend pas par exemple les supports qui lui sont donc les draisiennes ou bien les tricycles un peu facilitateurs qui sont dans la proposée en salle de motricité ou dans la récréation ben on peut imaginer que c'est un enfant évidemment qui va avoir des difficultés de position posturales des difficultés de dissociation corporelle et une insécurité gravitationnelle qui ne lui permettent pas du tout de s'engager sereinement avec ses copains de classe sur ces activités là et ensuite pourquoi il a de la difficulté à tenir son stylo alors certainement une des hypothèses pourrait être qu'il ne supporte pas la texture du stylo éventuellement ou bien aussi parce qu'il n'a pas les prérequis de montrer ses films pour tenir les supports graphiques qu'on peut lui proposer gros crayons feutres peintures peintures à doigts peu importe voilà je pense qu'il y a vraiment un mix des deux qui ne lui permet pas de s'engager dans ces activités là donc la rééducation en cabinet ça sera la même chose que ce que je vous ai proposé tout à l'heure peut-être que c'est là peut-être qu'en rééducation c'est important parce que la maman est là de pouvoir lui montrer un petit peu comment proposer des activités à Gabriel voilà vraiment intégrer progressivement des activités qu'elle peut reproduire à la maison pour qu'elle se sécurise enfin qu'elle se rassure elle aussi sur les progrès de Gabriel et sa capacité ensuite à suivre en place parce que c'est une maman qui est quand même assez inquiète et qui se soucie du fait que son fils pourrait quand même faire un coloriage d'ici la fin de l'année construire un puzzle voilà tout ce genre de choses du début à la fin donc peut-être qu'on va prioriser avec la maîtresse certaines activités qu'on va vraiment travailler pour qu'il puisse être en réussite avec ses copains qu'il soit vraiment en confiance parce qu'il connaît il sait comment il faut faire et donc il va pouvoir gérer les bruits l'agitation la déstabilisation posturale et là vraiment il sera en réussite il pourra s'engager dans la relation avec ses pairs voilà ça va dépendre un petit peu des objectifs qu'on a c'est pour ça que c'est très important de travailler en lien avec la maîtresse et l'assistance maternelle parce que c'est indispensable d'avoir des objectifs très précis très clairs pour que Gabriel soit en réussite voilà peut-être qu'il y a un puzzle qu'il utilise en classe que Gabriel l'affectionne particulièrement et bien s'il faut on a le même ou en tout cas on a des puzzles qui ressemblent donc au travers de notre rééducation en plus de tout ce qu'on le fait et bien on peut intégrer cette activité la maman on peut le reproduire l'idée c'est pas qu'il soit performant juste pour qu'il fasse le puzzle mais que du coup dans cette activité il puisse discuter avec ses copains le faire dans une table avec un groupe voilà ça c'est important pour cette partie là ensuite au niveau de l'environnement au niveau de l'environnement on va vraiment je pense faire un temps d'observation en classe ça apparaît vraiment indispensable pour pouvoir envisager des solutions avec la maîtresse parce qu'en injonction moi personnellement je trouve que ça ça marche beaucoup beaucoup moins bien alors qu'en échange direct et en travaillant avec les supports qu'utilise la maîtresse souvent les résultats sont bien meilleurs donc là clairement je pense que au niveau de l'environnement on va déjà pour nous informer la maîtresse de sa difficulté à gérer le bruit à gérer les différences de texture pour qu'elle puisse sélectionner peut-être certains supports qui plaisent à Gabriel les proposer en priorité ou les intégrer aux autres supports pour qu'il n'ait pas à les demander précisément on va aussi essayer vu qu'il a quand même des grosses difficultés de tonus sculptural et d'engagement corporel et on va essayer de travailler avec la maîtresse sur les environnements de travail pas forcément proposer du travail toujours assis devant une petite table même si on va veiller sur ces temps-là à ce qu'il y ait les pieds qui touchent bien par terre mais comme pour le repas je pense que c'est vraiment important surtout à cet âge-là de pouvoir proposer à la maîtresse de mettre un tapis avec des petites caisses à côté ou certains travaux les faire sur plan ou sur pupitre ça c'est fait plus facilement mais le travail au sol pas forcément systématiquement et je pense que pour Gabriel c'est vraiment indispensable là sur le temps qu'il passe en classe d'identifier d'autres lieux que la table pour travailler parce que ça va vraiment l'aider à s'engager mieux au niveau postural à se redynamiser et être beaucoup plus disponible ce qui va être important aussi c'est que les outils qu'on va choisir là on détaillera pas précisément tous les types d'outils pour l'entrée dans le dessin et tout ça mais que ceux qu'il aura choisi lui soient à sa disposition voilà soit il a un pot pour lui soit ils sont avec les autres mais c'est important que Gabriel ne doive pas initier cette demande-là parce que je pense qu'il ne sera pas capable de l'anticiper en amont ensuite par rapport à l'environnement et à la notion de prévisibilité et de besoin vraiment de Gabriel d'être sécurisé je pense que c'est important d'amener beaucoup de prévisibilité qu'il va pouvoir déduire donc des prévisibilités visuelles donc par exemple si on choisit je n'en sais rien il a une activité de construction de puzzle comme on disait tout à l'heure et bien peut-être que sa caisse doit être de la même couleur que le tapis sur lequel il va travailler pour qu'il sache que le puzzle qu'il doit construire ou la construction libre qu'il doit réaliser doit être faite sur le même endroit c'est un exemple ça peut être n'importe quoi d'autre mais c'est vraiment important qu'il y ait ces déductions possibles pour lui c'est vraiment des renforçateurs qui va le rendre moins dépendant de la guidance de l'adulte et moins perdu voilà il va pouvoir s'y raccrocher après en très petite section il y a très souvent les routines qui sont inscrites au tableau ou à côté du tableau et la maîtresse s'y réfère régulièrement voilà donc pour ça normalement c'est assez ok est-ce que Gabriel aura besoin bon c'est important qu'il les laisse voilà tout le temps il y en a certains des fois qu'il les retire voilà simplement qu'il puisse les laisser voilà donc dans les choses auxquelles on pensera c'est vraiment ces différents types d'environnement et d'installation au bureau après c'est aussi une classe dans laquelle il y avait beaucoup de travaux à réaliser sur le sur le sur les des îlots de travail à 4 ou 5 ben là clairement vu les difficultés qu'il a à gérer le bruit et à gérer la double tâche et à discriminer ben c'est un enfant qui ne pourra pas mener une activité jusqu'à la fin s'il a 5 ou 4 copains autour de lui alors que des fois s'il peut avoir des temps de travail seul peut-être aussi voilà dans cette place il y avait deux zones une zone où les enfants d'angle donc il est plus calme où il y a moins de lumière et une zone vraiment de temps de travail peut-être qu'on peut envisager que Gabriel et un autre de ses copains ou deux on peut peut-être envisager deux zones de travail pour pas qu'ils soient tout seuls ou isolés mais qu'il y ait des zones de travail tout seuls à certains moments sur les tâches qui sont compliquées les tâches nouvelles qui vont générer pour lui un besoin d'attention vraiment plein et entier c'est indispensable qu'il soit dans un environnement vraiment facilitant pour lui et que ça soit déjà pensé pour qu'il n'ait plus qu'à se mettre à disposition bon après de toute façon ce qui est valable pour Gabriel est aussi valable pour d'autres d'autres vont s'en faire dire aussi donc ça c'est vraiment chouette on le voit quand on va en classe que les aménagements qu'on peut proposer souvent servent à d'autres et moi je trouve en tout cas par expérience ne stigmatise pas vraiment les enfants à ce niveau-là voilà pour cette partie-là après au niveau de l'occupation alors là c'est sûr que ce dont on vient de parler c'est l'environnement de l'occupation c'est vraiment très en lien c'est difficile de les dissocier mais on a été quand même de les dissocier un petit peu l'idée c'est vraiment sur l'occupation de travailler sur son rôle dans les activités parce que comme il a des difficultés à se moduler il a du mal aussi à identifier ce que vont pouvoir dire ses camarades à s'adapter à ce qu'on va lui dire à s'adapter aux changements et à cet âge-là les changements c'est partout tout le temps toutes les secondes donc c'est important voilà par exemple dans la cour de récréation ou sur un temps en montricité ou quand il doit faire une activité j'aime bien le puzzle je ne sais pas pourquoi je dis ça ce soir mais voilà de pouvoir s'il le fait avec un de ses copains une construction de dire peut-être Gabriel toi tu commences puis après c'est ton copain mais de le dire de façon claire et explicite pas partir du principe qu'il va le déduire ça c'est quelque chose qu'il n'est pas capable de faire et qui vraiment le gêne dans la mise en relation avec ses pères donc ça c'est important par exemple dans les échanges de ballons au moment où ils sont en salle de montricité c'est important de peut-être compter quand il doit lancer un, deux, trois tu lances voilà bon là en l'occurrence Gabriel il a vraiment du mal à lancer les ballons mais peut-être qu'on peut travailler sur des ballons de textures différentes avec des gros renforts qui sont plus ou moins lourds plus ou moins gonflés et ça ça va vraiment permettre aussi à Gabriel de s'engager mieux dans l'activité si on lui met un tout petit ballon de gaudruche ou quelque chose de très léger hyper réactif c'est sûr qu'il ne va ni le rattraper ni le lancer correctement alors que peut-être si on envisage un ballon un peu moins gonflé un peu plus lourd une balle en mousse ou bien une balle de sable peut-être que ça c'est quelque chose qui va lui permettre d'être plus dynamique et plus dans l'activité jusqu'au bout et c'est important que l'activité elle ne soit pas trop longue voilà là Sandra en a parlé et Juliette le reprendra mais je pense qu'avec Gabriel que ce soit sur l'alimentation ou sur les activités c'est important aussi quand on va lui demander d'être avec d'autres d'avoir un défi très adapté à lui parce que si on ne peut pas tout faire en même temps on ne peut pas gérer le groupe plus gérer le défi de l'apprentissage donc là par exemple si ce qu'on veut c'est qu'il interagisse avec son copain et le ballon et bien ils vont faire deux, trois échanges voilà et peut-être qu'on va pouvoir compter que tout le monde comptera quand il lance ou quand il lance pas et évidemment si on lui demande d'être de dos et en même temps de tirer bon là c'est sûr qu'on aura perdu Gabriel mais ça je pense que c'est vraiment important de le penser avec la maîtresse et souvent c'est la scène qui va être à côté de lui sur ces temps-là plus spécifique voilà bah écoutez je pense que j'ai fait un tour je ne sais plus voilà je pense que c'est assez voilà on pourra peut-être y revenir pendant les séances je vous remercie de votre attention je ne sais pas vraiment si vous avez pleinement écouté mais en tout cas je vous remercie et puis et puis à tout à l'heure pour les échanges Juliette je te je te passe le relais nous avons perdu Juliette on a un bug sur sa caméra est-ce que vous avez fini cette présentation toutes les trois on peut passer non pas encore c'est ça on attend que Juliette alors puisse avancer le diapo alors Juliette bon en attendant peut-être que je peux vous poser une ou deux petites questions il y avait une des petites questions simples avec Gabrielle alors attendez pour Gabrielle vous proposez combien de séances par semaine première question alors on sait bien que l'idéal serait de le voir plusieurs fois dans la semaine voire deux fois ce serait génial notamment avec ce qui est intégration sensorielle on sait que voilà si on veut un réel impact sur son évolution il va falloir le voir beaucoup plus après c'est le nerf de la guerre l'argent on n'est pas du tout voilà rembourser donc on a cette problématique là donc là pour l'instant c'est un petit boulot que je vois ponctuellement en guidance je n'ai pas forcément suivi régulièrement voilà on est en train d'essayer de voir pour monter un dossier de financement et on espère pouvoir passer au moins une fois par semaine alors nous au cabinet sur ce genre enfin sur des profiteurs moi Gabrielle n'est pas mon patient mais on aurait pu on aurait pu imaginer évidemment mais sur ce genre d'enfant aujourd'hui on s'autorise vraiment à donc je pense que Sandra l'a dit vraiment et j'espère qu'on a pu le développer mais je ne l'ai peut-être pas assez dit moi mais c'est vraiment important qu'il y ait les parents et les personnes qui vont être avec lui c'est vraiment ça le levier de l'intervention pour les enfants comme Gabrielle surtout quand c'est en intervention très coce donc nous ça va être un enfant moi que je vais pouvoir voir une fois par semaine et une fois par mois aller soit à la maison soit à l'école dans la classe ou pendant le repas moi j'insiste vraiment sur dans la classe c'est-à-dire que je ne fais pas une intervention à l'école où Gabrielle sort enfin Gabrielle sortirait de la classe pour aller en salle de psychomotricité faire la séance que je ferais normalement au cabinet l'idée c'est vraiment d'être dans le lieu avec Gabrielle ça va être très et là voilà s'il avait une AVS ce qui n'est pas le cas pour le moment mais s'il était un peu plus grand avec une AVS on pourrait penser aussi à une intervention avec cette personne je pense que c'est indispensable parce que comme le dit Sandra il y a la théorie et la pratique et que c'est compliqué de les voir autant que deux fois voilà donc le levier je pense qu'il passe vraiment par par les personnes qui sont avec lui mais je pense que Juliette on a retrouvé Juliette parfait désolée ça a coupé depuis le moment où je devais parler il n'y a pas de souci on a vu que ça bloquait devant ta carré donc on répondait à une petite question en attendant en attendant donc on te redonne la parole vous avez bien fait parfait du coup désolée hop voilà ok c'est bon vous aviez fini de répondre à la question ok parfait du coup moi je reviens sur l'attente plutôt qu'elle était propre au loisir donc je vous rappelle un petit peu la plainte où le voilà ce qu'avaient observé les parents c'est que Gabriel il avait de la difficulté à se rendre au parc sans prendre la poussette donc le parc il est situé à 5 minutes à pied de chez eux et donc voilà ils avaient du mal à comprendre pourquoi il avait cette difficulté là puis une fois arrivé au parc il y a certains agrès sur lesquels il refusait d'aller ou sur lesquels il avait une grosse appréhension voilà telle que la balançoire voilà tout ce qui faisait référence à la balancelle lorsqu'il avait les pieds qui quittaient le sol et puis il a une braisienne pour laquelle il n'avait pas beaucoup envie de monter dessus voilà là aussi c'était parfois source de crise quand on lui proposait donc voilà il y avait de ça puis une fois arrivé au parc il y avait souvent beaucoup d'enfants plus ou moins de son âge et lorsqu'il y en avait beaucoup il avait plutôt tendance à s'isoler et à jouer dans son coin donc voilà les parents cherchaient à comprendre un peu pour ce quoi alors Anaïs elle vous a déjà bien décrit les hypothèses qui pouvaient expliquer ça donc si on se référence au fait qu'il aille se rendre à pied jusqu'au parc c'est peut-être plus le tonus postural d'être défaillant et également l'insécurité gravitationnelle qui engendre un soubre un peu précaire et qui du coup qui chute beaucoup et qui n'a plus d'endurance voilà ensuite l'insécurité gravitationnelle bien évidemment elle rentre dans le fait est-ce qu'il n'apprécie pas du tout faire de la balançoire ou la sadrienne elle s'entendait bien je vois comment la s'entendait est un système alors je reprends ça ça a l'air d'être revenu donc je reprends la difficulté du coup à faire de la drésienne et puis l'hypervigilance qu'il peut avoir face au bruit ou face au contact humain puisqu'il a une sensibilité tactile accrue aussi fait que parfois il aura tendance à s'isoler lorsqu'il y a trop d'agitation ou trop de bruit ou alors des bruits un peu surprenants du coup par rapport à ce qu'on peut nous proposer en rééducation la première la partie qui est propre à la personne tout du moins qui va être de travailler sur le plus postural l'équilibre en lien avec l'insécurité gravitationnelle oui j'avais oublié de mentionner qu'il y avait une dissociation des ceintures qui n'était pas totalement intégrée et donc du coup en effet pour faire la drésienne c'est un petit peu complexe et donc voilà on va pouvoir travailler ça ainsi que l'hypervigilance face au bruit ou au toucher voilà ça bien évidemment ça va se travailler en corrélation avec le kiné pédiatrique s'il y en a un autour de l'enfant la psychomotricielle voilà les autres rééducateurs qui travaillent autour de cet enfant et ça va pouvoir également se travailler avec l'environnement et l'occupation qu'il peut avoir donc sur l'environnement dans un premier temps on va pouvoir aller faire une observation de ce qui se passe en réalité sur le terrain on va pouvoir également observer ce qui se passe en cabinet mais c'est vraiment important d'aller observer ce qui se passe sur le terrain là par exemple dans ce cas là le trajet entre le domicile de la maman et le parc dans lequel il voulait aller finalement il y avait beaucoup d'irrégularité sur ce chemin il y avait des cailloux il y avait des racines voilà ce qui ne mettait pas forcément en confiance Gabriel donc voilà ça c'est les premières observations qu'on va pouvoir faire on va pouvoir également vérifier si le matériel est adapté et s'il n'est pas adapté peut-être proposer des propositions d'adaptation de matériel là dans le cas de Gabriel on a pourquoi pas proposé on a eu l'idée avec les parents de proposer de mettre des stabilisateurs donc là vous voyez Gabriel en bas sur sa drésienne et voilà après il se trouve des drésiennes dans le commerce qui peuvent s'adapter mais si jamais il avait eu une grosse vraiment une grosse appréhension un gros refus vis-à-vis de cette drésienne parce qu'il avait eu une situation traumatisante on aurait pu aller essayer d'autres matériels tels que peut-être une trottinette à trois roues ou alors repasser sur un trotteur voilà pour le remettre en confiance face à peut-être un objet qui roule tout simplement et on va également au niveau de l'occupation essayer de systématiser les moments où il peut peut-être faire une petite distance à pied ou alors une petite distance avec sa drésienne une fois qu'il sera plus en confiance avec celle-ci donc si jamais on s'aperçoit que le trajet domicile-parc n'est pas très adapté parce qu'il est irrégulier on pourra peut-être en proposer un autre c'est-à-dire bon ben est-ce que la boulangerie n'est pas très loin peut-être que là c'est sur du trottoir qui est plutôt lisse et donc ça peut être une bonne idée de changer l'environnement et de systématiser un petit peu ces trajets pour qu'ensuite l'appréhension passe et puis que lui ensuite si jamais il fait ce trajet avec cette drésienne peut-être que cette systématisation va amener le fait que Gabriel il apprécie finalement utiliser cette drésienne et que ça devienne un réel loisir et un réel plaisir ça ça vient également avec ce qu'on appelle un défi adapté là le défi on l'adapte en proposant un nouvel environnement voilà il n'y a plus d'irrégularité sur le chemin les trottoirs sont plutôt lisses la drésienne on lui a mis des petits stabilisateurs donc voilà c'est un défi qui est adapté après on pourra aller un petit peu plus loin dans les défis peut-être pour amener cet aspect de relation sociale cet aspect social par exemple une fois qu'il arrive à se rendre au parc à pied et que la drésienne a été prise par la maman à côté au parc ça pourrait être par exemple de faire un petit trajet une petite distance avec un camarade à ses côtés puis à force ça pourrait être plusieurs camarades à ses côtés donc ça peut être ça après dans les défis progressifs on pourra envisager une fois qu'il se sent à l'aise sur la drésienne d'enlever les stabilisateurs voilà tout ça pour vous dire qu'on s'adapte à la progression de l'enfant et on lui propose toujours des choses qui sont rassurantes pour lui et qui le mettent le moins possible en difficulté mais qu'ensuite il parvienne à éprouver du plaisir à faire ses petites activités voilà pour ce qui est des loisirs je voulais également insister sur le fait que cette interaction entre personnes environnement et occupation elle est vraiment là et elle est vraiment indissociable le fait de systématiser par exemple la marche tous les jours pour aller chercher du pain à la boulangerie et bien ça va renforcer le tonus postural ça va renforcer l'équilibre voilà ça c'est vraiment en lien et puis on a adapté l'environnement donc voilà c'était vraiment pour vous dire que ça c'est c'est vraiment indissociable et qu'on travaille sur tout sur la globalité de l'enfant et on travaille également de manière pluridisciplinaire donc on se renseigne auprès des autres professionnels savoir ce qu'ils font ce qu'ils travaillent comment ils le font voilà et j'insiste également sur le fait qu'on travaille pas que justement avec les professionnels mais les parents sont nos principaux interlocuteurs et c'est les principaux acteurs avec lesquels on travaille voilà la systématiser un déplacement c'est pas nous qui allons le faire c'est bien la famille qui va le faire par exemple adapter les défis nous on donne des exemples mais après je pense que c'est eux qui voient avec leur enfant comment il se sent et est-ce qu'ils peuvent adapter le défi faire progresser ce défi voilà c'était pour vous dire l'importance également de la famille des parents dans notre intervention voilà j'espère que cette petite étude de cas vous aura permis d'illustrer un petit peu plus d'avoir plus une vision de ce qu'on peut faire avec un petit 2-0 à 6 ans et maintenant je laisse place à vos questions si vous en avez alors il y en a effectivement donc on va aller faire un petit tour du côté des questions des réponses on avait des participants qui je crois avaient levé la main alors j'ai pas vu si vous vouliez poser directement vos questions si oui dites-moi levez la main et on vous ouvrira les micros alors il y avait Liliane je crois je vous appelle par vos prénoms ça va être plus simple et Françoise qui je crois voulait intervenir dites-moi faites-moi un petit signe un nouveau petit coucou de la main et on vous ouvre les micros sinon on va prendre en compte les questions qui ont été posées du coup dans l'outil alors on y va première question qui ressort en premier les filles après on est tous là les unes et les autres pour répondre et vous aider à répondre une question plutôt générale plutôt globale de Jean-Philippe qui est référent de scolarité ici en Haute-Garonne Jean-Philippe Lacaze qui nous pose la question en tant que référent de scolarité qu'est-ce qui doit alerter les enseignants de maternelle pour l'orientation vers un ergothérapeute plutôt qu'un psychomotricien ça c'est la question à 1000 euros c'est ça qu'on a l'habitude d'avoir j'ai envie de vous dire moi je pense que c'est important d'arrêter d'opposer voilà c'est-à-dire qu'on ne nous demande pas tiens est-ce que je vais voir l'ORL ou le médecin généraliste bon voilà en fait on va voir les deux donc je pense que c'est important de se dire là c'était en tout cas le message qui était très clair pour nous après il y a des signes d'appels qui sont spécifiques mais c'était important de parler de notre vision voilà les signes d'appels ils vont être différents et puis après en fonction des demandes en fonction des gens avec lesquels vous travaillez en fonction du réseau enfin voilà ça c'est ma question puis les filles répondront après mais ça va être aussi les personnes que vous avez en face de vous voilà quelle habitude vous avez est-ce qu'il y a vraiment une situation qui est compliquée en classe par exemple dans le milieu scolaire qui nécessite une vision globale une intervention sur ces trois domaines l'occupation l'enfant et l'environnement en lien avec les parents si oui alors même si le signe d'appel peut être identique et bien se référencer vers un ergothérapeute mais il y a aussi des situations où c'est intéressant d'avoir vraiment les deux regards le regard de la kinépédia et de l'ergothérapeute je pense que c'est important c'est sûr qu'on n'est pas conventionnés tous les deux et j'entends bien que c'est compliqué de soutenir les deux financièrement mais je pense que là c'est pas la question la question c'est de savoir vers qui envoyer ou pas voilà et je pense que l'important c'est vraiment de garder cette vision globale et si voilà c'est pas très clair comme réponse mais parce qu'il n'y en a pas une toute faite mais c'est vraiment le message qu'on avait envie de vous faire passer que nous notre travail il est à l'autre je suis d'accord avec toi c'est vrai qu'en structure pour travailler en CAMS on n'a pas cette problématique de psychomote ou ergo forcément puisqu'il n'y a pas de dépense de la part des familles et effectivement on met psychomote et ergo moi j'ai toujours travaillé avec des psychomotriciens on a vraiment une approche qui est très complémentaire alors c'est vrai que le libéral c'est compliqué et je te rejoins complètement Anaïs je pense que ça dépend aussi de votre réseau de professionnels que vous avez autour de vous des formations qu'on a pu faire et en fait il faut arriver à comprendre quelle est la problématique en fait de base de cet enfant déjà après c'est assez rare quand même qu'on ait qu'une problématique au niveau du geste graphique quand on creuse un peu on s'aperçoit voilà il y a d'autres champs dans les activités de vie quotidienne qui sont impactés et c'est là où voilà je pense qu'il faut avoir une autre observation un autre oeil il faut vraiment creuser en fait toutes les occupations de manière générale de cet enfant il faut vraiment cerner l'origine du problème donc c'est sûr que c'est pas forcément évident et vous pouvez avoir aussi des différences de formation des professionnels des ergothérapeutes ou psychomotriciens qui si c'est un enfant qui a une problématique sensorielle voilà il va falloir aller vers un professionnel qui est plutôt formé à ce niveau là ou si c'est un plus grand les 5-6 ans ça marche plutôt pas mal coop etc enfin en fait tout dépend de l'outil qui va être utilisé et des objectivisés super alors une nouvelle question les filles vous parliez de l'insertion des parents dans la prise en soin des enfants vous arrive-t-il d'utiliser l'approche au PC alors je ne sais pas si vous la connaissez Occupational Performance Coaching auprès du public public 06 alors on ne l'appelle pas comme ça nous au PC mais c'est encore une formation à faire qu'on aimerait trop alors moi je ne l'utilise pas je ne suis pas formée mais ce serait super chouette j'aimerais beaucoup en fait c'est justement une approche qui est voilà très développée au Québec mais qui nécessite d'aller se former après on prend nous en compte et l'approche on va dire coop en fait partie aussi elle se base sur les mêmes modèles en fait conceptuels qui sont à la base de la pratique en ergothérapie centrée sur le client mais c'est vrai que c'est une approche très spécifique que nous n'avons pas encore en France bien tout par contre là où bon après c'est les techniques de coaching et tout ça c'est très spécifique mais en revanche le fait de rencontrer les parents de cibler des objectifs vraiment concrets pour eux d'aller les rencontrer alors les parents et moi je reviens encore les AESH ou les enseignants parce qu'ils voient quand même les enfants les gros gros tiers du temps quoi donc pas la nuit mais presque et donc je pense que c'est important de se dire que voilà de passer ce temps passé ensemble à observer l'activité qui va être proposée à passer ce temps de rééducation de trois quarts d'heure d'une heure avec la famille chez eux à la maison qui nous ouvre leurs portes ça met en place une relation de confiance qui installe vraiment l'accompagnement parental et qui permet de commencer à penser le faire différemment ce que disait Sandra moi je voudrais revenir sur ça aussi je pense que c'est vraiment le message qu'on voulait faire passer c'est que en tout cas s'il n'y a pas de signe d'appel vraiment à part mettre un fauteuil roulant ce genre de choses mais sinon s'il n'y a pas de signe d'appel comme ça qui différencie l'ergo et la psychomote en tout cas ou la kiné par exemple dans certains cas en tout cas ce qui est important de retenir et ce qui est je pense indispensable pour nous de lever aujourd'hui c'est que la réadaptation ne se fait pas avec un coup de baguette magique après que tout le monde soit passé parce que rien n'a marché voilà là ça ne marche pas en fait ça n'existe pas ça ne marche pas l'enfant il naît avec des difficultés qui vont évoluer avec lui disparaître parce que peut-être certaines activités vont disparaître mais plus on pense les choses avec les parents avec l'enfant aussi de façon tranquille progressive au fur et à mesure qu'on amène les choses tranquillement qu'on passe pas du tout ou rien et bien plus ça se fait naturellement et moins on a l'impression de vivre la compensation comme quelque chose de comme un échec en fait et je pense que ça c'est vraiment important aussi comme message à faire passer chez les enfants et chez les adultes mais la compensation elle ne se fait pas comme ça en 5 minutes après un bilan sensorimoteur même si notre bilan est parfait ça ne se fait pas comme ça c'est un gros changement un gros chamboulement et c'est là où l'engagement parental est indispensable parce que s'il ne lève pas certaines réticences ce qui est très compliqué très lourd et qui prend beaucoup de temps l'enfant ne pourra pas s'engager dans le faire différemment à n'importe quel niveau que ça soit c'est pour ça on a répondu aussi après en dehors à une autre question mais forcément il nous arrive dans notre pratique on nous demandait est-ce qu'on peut accueillir les parents au sein de nos séances bien évidemment j'ai envie de dire surtout pour les plus petits et selon les objectifs qu'on vise bien sûr on va ouvrir nos portes dans les cabinets si on peut les avoir à disposition c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment travailler en partenariat et en complémentarité avec eux et généraliser et transférer tout ce qu'on va apprendre en séance à ce que ça puisse être transféré à la maison donc on avait répondu un peu aux deux questions en une qu'est-ce qu'il y avait ah oui il y avait une question la découverte des nouvelles textures alimentaires ne tient pas que du champ de compétence des orthophonistes quelles interventions en ergothérapie ne tient-elle pas du champ de compétence des orthophonistes c'était un peu ça la question je crois qu'il manquait un mot dedans alors là pour le coup on revient avec ce qu'on disait tout à l'heure pour le graphisme tout ce qui est trouble de l'alimentation en pédiatrie on est complètement complémentaire avec les orthophonistes moi je travaille qu'avec des orthophonistes sur ce domaine là je ne suis jamais toute seule donc c'est pareil il faut avoir fait une formation spécifique et après on va avoir une approche en tout cas pour avoir beaucoup de travail avec les orthophonistes le retour qu'elles font c'est qu'on va avoir une approche peut-être plus par rapport à l'intégration sensorielle notamment on a une approche plus sensorielle en fait au niveau de l'intervention en ergothérapie on va être moins sur des choses comment dirais-je anatomiques ou enfin voilà ça c'est plutôt leur partie où on peut aussi travailler avec les ostéopathes avec il y a beaucoup de chiropracteurs aussi qui interviennent sur ce domaine donc pareil je trouve qu'il faut faire son réseau avec des personnes des professionnels qui sont formés par tout ça c'est indispensable on ne peut pas s'improviser ergo spécialisé en trouble de l'alimentation comme ça juste parce qu'on est ergo je ne sais pas si j'ai répondu parfait très bien je vais faire la question parce que je n'ai pas tout à fait compris la question alors je continue bonjour je suis ergothérapeute en libéral c'est Marion qui nous demande depuis peu en Ariège la formation en INS paraît incontournable pour le suivi des tout-petits qu'en pensez-vous ? alors oui je pense que quand on veut intervenir auprès des tout-petits l'une des premières formations à faire va être déjà plutôt sur vraiment le développement de l'enfant tout le développement sensorimoteur l'aspect psychologique voilà on a aussi ces formations-là je trouve à faire en amont pour que vraiment ça puisse se compléter l'intégration sensorielle ça va être un outil supplémentaire bon effectivement c'est plutôt très intéressant pour intervenir auprès des tout-petits pour avoir un autre regard en tout cas une autre observation je vais devoir vouloir répondre à la liste non ? j'aurais pas été mieux toi merci c'est très gentil après il y avait une question dans le feeling de chacun aussi voilà chacun est différent chacun a ses approches là c'était c'était un point de vue mais après vraiment je peux se le sentir quoi c'est pas obligatoire non plus non une question alors de Martin c'est ça qui nous dit je comprends bien la prise en charge du jeune enfant mais j'ai encore du mal à percevoir le rôle de l'ergothérapeute dans les deux premières années de vie de l'enfant peut-être allez-vous l'expliciter plus tard peut-être revenir sur les vraiment les tout-petits peut-être je sais pas la question est un peu un peu vague elle est très vague et on peut y rester une heure de plus j'ai envie de vous dire c'est ça dans quel sens en fait c'est-à-dire c'est par rapport aux occupations ça ça parle pas trop sur du 0-2 ans je pense que c'est ça alors c'est peut-être parce qu'on a pas bien expliqué l'occupation ce que c'était alors après on a répondu un peu voilà en direct derrière effectivement il y avait eu cette question là pour les 0-1 ans par exemple il y avait une question sur c'est quoi l'activité occupationnelle pour un 0-1 ans et j'ai envie de dire le bain on va avoir après c'est ça en fait il faut vraiment comprendre que c'est du déroulé de lever le matin jusqu'au coucher le soir donc effectivement un tout petit on va avoir le bain on va avoir toutes les on peut faire aussi toutes les guidances pour le change on peut avoir des enfants qui peuvent déjà montrer des hypersensibilités des choses des installations qui sont un peu compliquées sur le ventre etc ouais ça peut là je peux partir pendant une heure donc c'est c'est un peu là alors soit la personne recentre un petit peu quelle est sa question de manière après je pense que tu peux dire que toi t'es formée sur les troubles de l'alimentation pédiatrique et qu'il y a il y a aussi une grosse demande dans le 0-2 ans qui vient par ce biais là oui oui alors c'est vrai qu'on va on va avoir beaucoup de demandes sur les plus petits à ce niveau là et effectivement quand on reçoit les familles en entretien comme on va effectivement aller un peu faire le tour de toutes les occupations on se rend compte qu'il y a des choses qui sont compliquées au niveau du sommeil qui vont être compliquées voilà comme vous avez expliqué les filles sur les loisirs etc sur les jeux les manipulations vraiment c'est vrai qu'on a tendance un petit peu avec aussi les recommandations tout ce qui est un peu sorti de cloisonner un peu sur le 0-2 ans et le 2-6 ans je trouve ça assez compliqué en fait de saucissonner un peu la pratique comme ça je trouve que vraiment c'est pas une question d'âge après c'est toujours pareil c'est une question de formation du professionnel qui est en face mais c'est comme pour tout un petit bébé qui va sortir de Néonat qui a besoin du kiné je suis pas très sûre qu'il va y avoir un kiné enfin voilà on va pas l'envoyer vers un kiné qui fait de la gériatrie par exemple ça paraît pas très logique donc c'est vraiment par rapport au réseau je pense que chacun se construit et il faut pas hésiter à poser des questions aux professionnels aussi quelles formations ils ont fait s'ils sont spécialisés dans quel domaine etc parfait merci après il y avait voilà il y a eu pas mal de petites questions sur le financement alors forcément ça va être un peu la suite logique de notre intervention parce que pour cet âge là on va dire on sait qu'on est on fait pas partie aujourd'hui des professionnels qui sont remboursés par la sécurité sociale on va dire pour le moment il y en a qui posaient la question pour ce genre de cas que vous avez présenté pour Gabriel il pourrait être pris en charge par la MDPH alors il y a eu des réponses qui ont été faites tout dépend effectivement des différents troubles qu'il va présenter et si ça peut être reconnu à un moment donné comme une situation de handicap selon les critères de la MDPH effectivement pour avoir après avoir un financement et une aide notamment au paiement des séances d'ergothérapie c'est pour ça qu'aussi le suivi en ergo est un peu différé pour Gabriel dans le sens où j'ai demandé un avis d'un neuropédiatre etc il rentre un peu dans le cursus médical diagnostique etc pour essayer de mieux comprendre qu'il y ait effectivement un médecin et pourquoi pas faire ses demandes de prise en charge soit PCO soit MDPH si on a un diagnostic qui sera posé par le médecin mais après je pense qu'il y a une partie de la réponse à cette question qui est aussi l'offre de services que nous on proposait dans nos cabinets c'est à dire que on a aussi l'image de ça c'est très français c'est beaucoup moins anglo-saxon d'ailleurs de bon bah je vais avoir mon créneau toute l'année le mardi à 17h02 et je vais venir jusqu'à 18h tout le temps ou alors à 17h et je pense que en tout cas sur les petits voilà mais en fait sur tous plus on est fin sur nos objectifs plus on va pouvoir proposer aussi il y a une réalité financière je pense qu'on peut la penser aussi avec les parents et adapter ce qu'on va pouvoir leur proposer en fonction des enfants c'est pas parce qu'ils ouvrent la porte d'un cabinet qu'ils sont obligés de venir chaque semaine pendant 10 mois et faire une pause pendant les vacances et revenir et ça pendant 4 ans c'est plus ça ou en tout cas je pense qu'on essaie vraiment de changer ça et je pense que c'est important de se dire ça je pense que c'est important d'accueillir les parents de voir ce qu'ils ont à proposer enfin à demander et de voir comment on peut y répondre et vraiment de plus en plus notre offre de soins peut s'adapter à chacun dans la mesure qui est possible financièrement mais ce qui est aussi possible en termes de temps il y a aussi des parents qui n'ont pas le temps de venir au C1 c'est trop compliqué ils sont pas au même endroit il y a des gardes alternées enfin il y a l'argent mais il y a aussi la disponibilité donc voilà je vais rebondir parce qu'il va falloir qu'on clôture la partie question pour pouvoir passer à la dernière partie je vais rebondir sur la question de Lydia qui est parent et qui se pose la question d'être un peu perdue lorsque on nous annonce qu'il faut prévoir d'aller voir un professionnel entre ergo, psychomote un autre ils s'y perdent un petit peu et là quand on a rendez-vous et parfois le part du combattant donc je rebondis un peu sur ce que tu as dit Anaïs dans le sens où un appel déjà avec un ergothérapeute même si peu déjà peut-être par rapport à la discussion au premier échange qu'on peut avoir avec la famille vous donner déjà une réponse de se dire par rapport à ce que vous allez nous raconter de votre situation on va pouvoir vous nous vous dire si à un moment donné voilà ça nous semble important de venir faire un bilan en ergothérapie ou ça peut être important de venir nous rencontrer pour avoir des conseils une fois voilà il faut déjà essayer d'avoir ce premier contact après je le sais que nous sommes pas suffisamment nombreuses et que nous ne répondons pas forcément toutes et tous aux appels des uns et des autres mais voilà je pense que ce premier contact peut être important aussi pour essayer d'éclaircir un petit peu cet objectif d'aller voir tel ou tel professionnel ou juste un entretien tu vois c'est pas aussi que la pathophonie que nous on arrive aussi c'est juste un premier entretien on peut le tour et des fois on va renvoyer vers un autre professionnel ou aller plus loin effectivement tout à fait merci beaucoup alors merci merci